Bonjour, bienvenue au webinaire sur le mandat DCE canadien. Mon nom est Mélanie Cadu et je suis la directrice de la conformité chez Atrix. Aujourd'hui, on va vraiment s'assurer de discuter en profondeur du mandat DCE au Canada qui s'en vient en vigueur le 1er janvier 2023. Souvent, je me fais poser comme question, c'est quoi un DCE? Un DCE, c'est un dispositif de consignation électronique. C'est un logbook électronique, parfois on va entendre carnet de route électronique, enregistreur de bord électronique ou un ELD. Donc, c'est vraiment un module qui doit être installé dans les véhicules qui sont visés par la réglementation dans l'ECM. Donc, vraiment branché à l'ECM du véhicule. Puis, c'est cette technologie-là qui va être utilisée pour que les conducteurs puissent consigner leurs heures de service et de repos de façon conforme et électronique. Bien important, le DCE que vous allez choisir doit être certifié. Donc, sur le site de Transports Canada, vous allez avoir accès à la liste des dispositifs de consignation électronique certifiés. Et comme nous, on revend la solution de Géotab. Vous allez pouvoir voir que Géotab, ici, fait partie des modules et des solutions qui sont certifiés. Donc, assurez-vous qu'autant le dispositif et que la version du logiciel que vous utilisez pour le DCE soient conformes. Donc, tous nos clients qui sont avec Atrix, toute la solution que vous avez actuellement en place est conforme. Donc, ce n'est pas la tablette en tant que telle ou le téléphone qui doit être certifié. C'est vraiment le module Géotab qui est installé dans le camion et avec le logiciel donc la plateforme Géotab du Hive qui est certifiée. On va parler aussi de la réglementation et des responsabilités. Ça peut être un petit peu mêlant, donc on va essayer de dépasser au travers le plus de questions que je me fais poser fréquemment. Premièrement, les dates importantes. En 2017, on a eu l'entrée en vigueur du mandat ELD aux États-Unis, qui est la même chose que le mandat DCE en fait, mais avec des réglementations différentes vu que c'est aux États-Unis. Les conducteurs devaient tout être équipés, en fait les véhicules devaient être tout équipés de modules DCE ou ELD pareil comme au Canada et la loi a passé en 2017. Le 12 juin 2019, Transports Canada a publié le règlement afin de rendre l'utilisation du DCE obligatoire au Canada. Période de grâce de deux ans. La date initiale d'entrée en vigueur était censée être le 12 juin 2021. Pour plusieurs raisons, la date a été repoussée au 1er janvier 2023. Donc, c'est la date officielle pour la mise en vigueur du mandat DCE au Canada. Maintenant, nous, on est au Québec. Donc, le 17 août 2022, on a eu une pré-publication du règlement qui a été annoncé dans la Gazette officielle du Québec concernant le DCE. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard. Niveau cadre réglementaire pour tout ce qui est DCE canadien, Transports Canada a publié en fait la modification du règlement des heures de conduite et de service pour pouvoir ajouter toute la portion DCE dedans. La réglementation qui est en vigueur techniquement depuis le 12 juin 2021 rend obligatoire l'utilisation du DCE pour les chauffeurs de consigner leurs heures de service et de repos de façon électronique pour les véhicules qui sont visés. Pour assurer la fluidité du transport, le gouvernement du Québec s'est donc engagé à harmoniser sa réglementation avec celle du gouvernement fédéral. Donc, bien important, le mandat DCE qui tombe en vigueur en date du 1er janvier 2023 est vraiment pour les entreprises fédérales ou pour les entreprises qui sortent du Québec. Donc, c'est exemple, vous allez Québec-Ontario, bien vous êtes régi par le fédéral, donc vous devez vous assurer de suivre la réglementation du DCE. Pour ce faire, il y a plusieurs modifications qui ont été apportées au cas de la sécurité routière et au règlement sur les heures de conduite et de repos. Vous allez avoir accès ici au document, donc vous allez simplement cliquer sur le lien pour pouvoir consulter cette information-là sur le site de Transports Canada. Principale modification, donc, l'exploitant doit munir les véhicules lourds visés par un DCE qui est certifié par un organisme reconnu. Comme je disais tantôt, Géotab fait partie de la liste des modules qui sont certifiés, donc assurez-vous que ça, ça soit en place. Le terme « fiche journalière » est remplacé par « rapport d'activité ». Fiche journalière veut aussi dire « log ». Un log papier est une fiche journalière qui va maintenant s'appeler de façon officielle un rapport d'activité. Les exploitants doivent tenir un registre des défaillances du DCE. Donc, on veut vraiment s'assurer si le module DCE fait défaut. Vous devez tenir un registre des défaillances. Je vais vous en parler un petit peu plus tard ce que ATTRIX a fait pour pouvoir aider nos clients au travers de ce registre-là. Aux États-Unis, cette réglementation-là, donc, on détecte les avis d'anomalies ou les défaillances, mais l'exploitant ni le conducteur doit tenir un registre. Donc, ça fait partie des choses les plus différentes, bien, en fait, des plus grandes différences qu'il y a entre le mandat canadien DCE et le mandat américain ELD. L'exploitant met en place et tient à jour un système de compte conforme à la norme technique pour permettre aux conducteurs d'enregistrer leur rapport d'activité. Je vous explique. Dans la norme technique, vous devez vous assurer que la configuration de votre compte dans MyGeotab et le compte de vos chauffeurs soit fait de façon conforme. Si vous êtes un propriétaire exploiteur et un conducteur, OK? Ou si un de vos chauffeurs peut aussi travailler à l'administration, vous devez avoir deux comptes distincts. Donc, un chauffeur n'a pas le droit d'être capable d'administrer les heures de service et un administrateur ne peut pas être un chauffeur. Donc, vous devez vraiment vous assurer d'avoir deux comptes distincts. Si ce n'est pas le cas en ce moment et que vous avez besoin d'aide, je vous invite à communiquer avec nous, avec notre soutien technique ou de consulter le centre d'aide pour trouver des trucs pour qu'on puisse vous aider à créer un nouveau compte pour que ce soit conforme. Deuxième des choses, vous devez vous assurer que les permis de conduire ne contiennent que des caractères alpha numériques, ce qui veut dire du chiffre 0 à 9 et de la lettre A à Z. Les accents aigus, les traits d'union ne sont pas conformes. Donc, au Québec, sur nos permis de conduire, on a des traits d'union. Donc, c'est vraiment important de ne pas les mettre dans la section permis de conduire de vos conducteurs. Si vous en avez, vous pouvez simplement aller dans la fiche du conducteur et retirer les permis de conduire et enregistrer. Bien important aussi, au niveau des comptes, vous devez rentrer votre numéro de transporteur, donc pour les entreprises qui font du US, dans la section paramètres HOS. Au niveau du numéro du transporteur, ça va être votre numéro de USDOT. Si l'entreprise et le chauffeur en fait fait juste du Canada, ça doit être votre numéro de NEAR qui est indiqué. Encore une fois, on ne rajoute pas les traits d'union et on ne les remplace pas par des espaces. Donc, on écrit toutes les lettres et chiffres collés ensemble. Si vous avez un chauffeur qui fait du US et du Canada, c'est le USDOT qui doit être priorisé dans le champ numéro de transporteur. Autre modification, les conducteurs doivent consigner leurs aires de service dans un registre électronique. Donc, vous devez vous assurer que votre chauffeur a un terminau ou un appareil électronique pour consigner ses aires de service. L'exploitant veille à ce que chaque véhicule lourd qu'il exploite est muni d'un dispositif de consignation électronique, il doit avoir à bord une trousse de renseignements. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tantôt les documents qui doivent être conservés à bord du véhicule afin d'être conformes. Le Québec. Donc, dans la Gazette officielle du Québec, en date du 17 août 2022, ils ont présenté une première idée en fait de quel type de modification qu'ils voulaient apporter au niveau des règlements des heures de conduite et de repos. Donc, on avait 15 jours pour entrer dans la date officielle de publication, donc le 1er septembre. Le gouvernement donnait 45 jours pour pouvoir émettre des commentaires. Donc, par exemple, la Sécu a émis des commentaires sur la proposition de modification et on va avoir éventuellement une date de mise en vigueur au Québec qui sera annoncée. Donc, le 45 jours prenait fin le 1er octobre 2022. Donc, toutes les modifications ou les propositions de modification ont été données. On attend officiellement la date de mise en vigueur du DCE au Québec. Quand je dis mise en place du DCE. Donc, au Québec, les exigences du règlement fédéral seront intégrées au règlement des heures de conduite dans les prochains mois. Il n'y a pas de date officielle. Là, je vous le dis, ce qui est écrit ici, c'est vraiment un copier-coller de ce qui est écrit sur le site de la SAC. L'objectif est de rendre le DCE obligatoire au Québec le plus rapidement possible. Il ne sera cependant pas obligatoire avant janvier 2023. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas en place en février 2023 ou en mars 2023. On attend encore une date. J'ai beaucoup de oui-dire dernièrement, ça va être reporté, ça va être reporté. En fait, si vous restez au Québec et vous ne sortez pas du Québec, vous allez devoir éventuellement utiliser le DCE aussi et ça peut arriver beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Vous pouvez tout de suite commencer à munir vos véhicules de dispositifs de consignation électronique parce que les fiches qui sont déjà en usage ou le log électronique est déjà accepté, même si ce n'est pas obligatoire. Dites-vous que tous les transporteurs qui vont aux États-Unis, quand ils reviennent au Canada, ils utilisent le log électronique d'une façon ou d'une autre. Donc, tant que ce n'est pas écrit sur le site de la SAC, qu'on croit que le DCE, on a une date de façon obligatoire. Ne vous laissez pas prendre par les oui-dire qu'on entend ou des « j'ai entendu que peut-être ». Donc, c'est vraiment, je vous dis, fiez-vous toujours à ce qui est écrit sur le site de Transports Canada ou de la SAC pour avoir les bonnes réponses. Au Québec, les véhicules qui sont visés, puis même au Canada de toute façon, c'est tous les véhicules qui sont un PNBV, donc le poids nominal brut du véhicule est de plus de 4500 kg. Logiquement, si votre véhicule en ce moment est régi par les heures de service de conduite et de repos, il va être régi pour l'utilisation d'un DCE à moins de faire partie des exemptions. Donc, tout ce qui est camion ou tracteur routier, autobus et minibus, sauf les autobus et minibus qui sont affectés au transport urbain. Le véhicule de transport d'équipement. Un ensemble routier, dont au moins un véhicule a un PNBV de 4500 kg ou plus. Si vous avez un « pick-up » qui est moins de 4500 kg et qui tire une remorque qui est plus de 4500 kg, quand les deux sont attelés ensemble, devient un ensemble routier. Donc, à ce moment-là, le véhicule et le chauffeur. Le chauffeur doit consigner ses heures de service et de repos. Une dépanneuse, donc un towing, en bon moment, une remorqueuse, peu importe le PNBV, vous devez vous assurer, en fait, que les heures de service et de repos soient consignées de façon électronique. Un véhicule transportant des matières dangereuses nécessitant la position d'une plaque d'indication de danger est aussi régi par les heures de service et de repos. Quel véhicule est exempté aux heures de conduite et de repos? Donc, un véhicule lourd qui est utilisé à des fins personnelles avec certaines conditions. Donc, par exemple, un véhicule lourd pour pouvoir être utilisé à des fins personnelles doit avoir dételé ses remorques. En autres mots, il doit être Bob Dell. Et il y a un maximum de 75 km qui peut être parcouru par jour. Il y a d'autres conditions qui s'ajoutent à ça, donc je vous invite vraiment à consulter le site de la SAC pour avoir tous les détails. Les véhicules d'urgence, ambulances, véhicules routiers de service d'incendie, un véhicule d'intervention, un véhicule lourd utilisé par un service d'urgence ou en cas de sinistre. Donc, dans certains cas, le remorquage peut être inclus dedans ce volet-là. Les tracteurs de fermes et les machineries agricoles, les véhicules outils qui ne sont pas montés sur un châssis de camion, donc exemple, une niveleuse, un rouleau compresseur, un chariot élévateur. Comme tantôt je disais, tous les autobus et les minibus affectés aux transports urbains. Et un ensemble routier dont chacun des véhicules a un point nominal brut de moins de 4500 kg. Vous allez pouvoir trouver toutes les exemptions ici sur le site de la SAC. Dans quelle situation est-ce qu'on est exempté du DCE? En date d'aujourd'hui, de ce que j'ai vu dans la proposition de modification au Québec, ce sont les mêmes exemptions qui sont affichées sur le site de Transport Canada. Donc, l'exploitant est tenu de s'assurer que chacun des véhicules lourds soit muni d'un DCE, sauf dans les cas suivants. Une location court terme, donc 30 jours et moins. Aux États-Unis, c'est 8 jours et moins. Donc, si vous avez une location court terme qui est moins de 30 jours avec votre contrat de location dans le véhicule, vous êtes exempté du DCE. Ça ne vous empêche pas d'installer un module géotable temporairement dans le véhicule de location pour continuer de façon électronique, mais sinon, vous êtes exempté. Un véhicule avec le moteur qui est une année, en fait, antérieure à l'année 2000. On se fait poser souvent la question avec les glider kits. Donc, ici, en fait, le moteur, il n'y a pas de CM. On ne peut pas se brancher dessus. Donc, c'est vraiment les véhicules en bas de 2000. Vous êtes exempté aussi. Dans un rayon de 160 km, et on va de retour au terminus à chaque soir pour faire huit heures de repos consécutifs. Donc, dans le rayon de 160 km, puis je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard avec un visuel, c'est considéré le rayon local. Vous êtes exempté aussi. Ça ne vous empêche pas de faire le DCE, mais c'est exempté. Le véhicule qui est conduit afin d'être livré peut être aussi exempté du DCE. Il y a quelques conditions qui s'appliquent que vous allez pouvoir trouver sur le site de Transport Canada. Comment fonctionne le fameux rayon de 160 km? Donc, à partir de votre terminus d'attache, vous allez vraiment faire un rond autour de 160 km. Si vous n'êtes pas sûr, il y a différents sites que vous allez pouvoir créer le rayon à partir de votre terminus d'attache. Le chauffeur peut parcourir 800 km de dans son rayon de 160 km et être considéré quand même dans son rayon local. Si vous traversez les lignes, comme on voit ici, du Canada vers les États-Unis, tant que vous restez dans un rayon de 160 km, vous êtes exempté. Là, c'est la même réglementation aux États-Unis dans un rayon de 100 000. Donc, vous n'êtes vraiment pas tenu de faire un DCE, mais c'est quand même fortement conseillé. Si vous sortez de votre rayon de 160 km une fois par mois, la fois que vous sortez, vous devez faire votre log électronique et le véhicule doit être muni d'un DCE. Donc, ça ne fait pas partie des exemptions de si on y va une fois de temps en temps. Donc, actuellement et à ce jour, si vous sortez de votre rayon de 160 km à partir du 1er janvier 2023, vous allez devoir faire un DCE. Donc, vous allez devoir faire le log électronique aussi. C'est quoi la responsabilité des exploitants? OK. Donc, le transporteur veille à ce que le conducteur consigne les renseignements relatifs à ses rapports d'activité, donc à son log, puis le chauffeur est tenu de consigner ses renseignements de façon exacte, conforme et complète. OK. Donc, vous, en tant qu'exploitant, vous devez vous assurer que tout ce que le chauffeur a rempli sur son log est certifié, donc qui veut dire qu'il est signé par le chauffeur. C'est le même principe qu'à la fin de sa journée, le chauffeur signe sa feuille de log. Vous devez vous assurer aussi qu'il est complet. Est-ce que le chauffeur a ajouté des annotations? Est-ce qu'il est conforme? Est-ce qu'il a respecté ses heures de service? Ça fait partie de vos responsabilités d'exploitant. C'est aussi la responsabilité du chauffeur de s'assurer que son log est conforme. Une des prochaines choses qu'on va avoir aussi, c'est la responsabilité des exploitants au niveau des défaillances. Je vous parlais tantôt le fameux registre. Si jamais le module, le DCE qui est installé fait défaut, OK, pour pouvoir protéger autant le chauffeur que l'exploitant, ça se peut qu'il fasse défaut pour x, y raisons, ça va produire un code d'avis d'anomalie. OK? Le chauffeur, dans les documents obligatoires qu'il doit avoir dans le véhicule, a la liste, puis elle ressemble à ça ici, des codes de diagnostic. Donc, on prend le code de défaillance. Ça nous explique ici c'est quoi la défectuosité, puis quoi faire par la suite. Donc, si par exemple, le modem fait complètement défaut, ne transmet plus d'informations, ça va être indiqué ici que le chauffeur doit consigner ses heures de service de façon papier, par exemple, mais il doit aussi remplir le registre de code de défaillance pour vous aviser en tant qu'exploitant. Puis, vous devez tenir ce registre-là complet dans vos installations pendant les six mois suivant la date que la défaillance a été réglée. OK? Si le document ne dit pas au chauffeur de faire un log papier, par exemple, il ne doit pas le faire. Donc, c'est vraiment là, le document est fait de façon très claire pour vous aider à dire, dans cette situation-là, qu'est-ce que je fais? Le conducteur doit vous aviser. OK? On a rendu ce document-là ici de façon accessible aux clients. On vous a donné toutes les informations que vous avez besoin de suivre. Je sais que des fois, ça peut faire beaucoup d'informations. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler tout ce qui est écrit sur ce document-là. J'ai pris la loi, l'écrit exactement ce que vous deviez avoir, puis de façon simple, avec un petit tableau pour pouvoir le remplir de façon rapide. Vous pouvez réimprimer des copies à votre guise. Le document est accessible dans notre centre d'aide. Au niveau des conducteurs, ce document-là fait partie aussi et est directement intégré dans notre manuel d'utilisateur. On a aussi rajouté le régis dedans, le manuel du chauffeur pour vous aider à être conforme. Ça fait beaucoup de choses quand on fait une formation avec les chauffeurs, même pour vous, à apprendre. Et c'est normal qu'on ne se souvienne pas de tout par cœur. Donc, tous les documents, ils sont là pour vous aider. Mais vous devez vraiment vous assurer d'avoir ce régis-là à jour. La trousse de renseignement DCA. Le transporteur routier veille à ce que tout véhicule qu'il exploite ait à bord. Une trousse de renseignement DCA qui comprend une version à jour. Les documents suivants. Un manuel d'utilisation. Donc, le chauffeur doit avoir à bord de son véhicule, un document qui explique comment l'application fonctionne. Un feuillet d'instruction à l'intention du conducteur qui décrit les méthodes de transfert lors d'un contrôle routier. C'est la responsabilité du chauffeur de savoir comment transférer ses heures de service, son log, au contrôleur routier et donc au contrôleur routier de savoir comment tous les logs qui existent fonctionnent. Donc, vous devez avoir cette méthode-là dans le véhicule. Vous devez aussi avoir le feuillet d'instruction à l'intention du conducteur qui décrit les mesures à prendre en code défaillance des CE. Donc, les trois, le point A, B et C. Dans le manuel de l'utilisateur géotabjave 4X, ça fait vraiment pour notre clientèle, contient tous ces documents-là à une place. Les documents obligatoires, donc vraiment les feuilles ici d'installation et les feuilles de défaillance, ils sont disponibles en français et en anglais directement dans le manuel. OK? Le manuel d'utilisation, c'est la langue du chauffeur. Ça, ça va bien pour ça. Vous devez avoir aussi un nombre de rapports d'activité, OK? Vierge, un pad de log de papier dans le véhicule, si jamais quelque chose arrive, pendant au moins 15 jours. OK? Ils disent 15 fiches journalières, 15 rapports d'activité. Moi, je contacte toujours mes clients à garder un pad de log de papier vierge dans le camion en tout temps, comme ça, si quelqu'un prend une feuille, il en reste. OK? Donc, assurez-vous d'avoir ça. Un petit truc, une astuce qu'on donne à nos clients lors des changements de saison. Donc, ça fait que quatre fois par année, on s'assure que les documents sont encore dans les véhicules. Sinon, prenez l'idée, des fois, d'appeler vos chauffeurs. Est-ce que tu as encore ta trousse de DCE dans ton camion? Vous pouvez les mettre avec vos cartables, avec vos permis. Ça fait partie des meilleures pratiques, mais assurez-vous que le document est dans le camion en ce moment. Formation requise. Donc, le transporteur routier doit s'assurer d'avoir les connaissances pour faire la gestion des rapports d'activité électronique des conducteurs. Donc, vous, en tant que gestionnaire, vous devez savoir comment corriger des rapports d'activité erronée, le cas échéant. Vous devez vous assurer que les rapports d'activité de vos chauffeurs sont complets, sont certifiés. Donc, on s'assure que c'est signé, que les annotations sont conformes. Vous devez savoir comment tenir un registre de défaillance. Vous devez vous assurer du respect des heures de service et de repos de vos chauffeurs. Donc, vous devez les maîtriser de votre côté. Puis, vous devez faire la gestion des mouvements non assignés de tous les déplacements de véhicules qui ont été faits sans qu'un chauffeur soit logué. Donc, ça fait beaucoup de formations. Ce sont des formations que nous, on offre chez Atrix pour vous assurer que vous êtes conformes. Là, on doit se dire, par où commencer? Dans quoi je m'en parle? Qu'est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je le fais comme il faut? Écoute, je pense que cette image-là, elle représente beaucoup et elle me fait rire parce que j'ai l'impression de voir ce visage-là quand je parle avec certains clients, de dire « Oh my God, ça s'en vient comment? Je fais quoi? Dans quoi est-ce que je me suis embarquée? » OK? Première des choses, respirer. La bonne nouvelle, c'est que vous avez choisi le bon fournisseur. OK? Donc, quand on parle de bon fournisseur DCE, il y a plusieurs entreprises qui sont bonnes. Premièrement, merci à tous nos clients, mais vous devez vous assurer de faire affaire avec un fournisseur qui va devenir un partenaire d'affaires. OK? Une équipe qui comprend votre industrie. Donc, j'ai mis ici l'exemple d'un remorquage. C'est sûr que c'est dans l'industrie du doing, bien, c'est peut-être pas la même industrie que celle de l'autobus ou celle du transport. Tu sais, chez Atrix, on a une grande expertise au niveau du transport de marchandises, de personnes aussi, mais aussi dans l'industrie du remorquage. Donc, assurez-vous que l'équipe qui vous soutient, votre fournisseur, comprenne votre industrie réellement. Vous devez aussi choisir une équipe qui a une expertise en conformité. Si jamais vous n'avez pas la réponse du pourquoi est-ce que lui est en violation dans telle situation, assurez-vous d'avoir quelqu'un qui est capable de vous aider, puis de vous fournir les bonnes informations. Une solution de gestion de flotte qui convient à vos besoins. Pensez plus loin que le log électronique. OK? Oui, c'est ce qui s'en vient. Oui, c'est ce qui doit être fait maintenant. Mais un DCE, bien qu'une solution de gestion de flotte ou un système de délimiterie, ça fait tellement plus que juste du log book électronique. Vous allez pouvoir maximiser vos opérations. Vous allez pouvoir travailler de façon beaucoup plus productive aussi. C'est important de choisir un fournisseur qui est en constante évolution. Donc, si on regarde ce qui s'est passé entre le mandat ELD aux États-Unis en 2017 à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Chez Atrix, on a suivi le fil. On a développé beaucoup d'applications directement dans Géoterm pour pouvoir aider nos clients, pour justement s'assurer qu'on est là pour vous aider au meilleur de nos connaissances, puis que vous ayez tous les outils à un endroit pour pouvoir être conforme. La solution DCE simplifiée et polyvalente, OK, conçue pour les chauffeurs. C'est important que vous ayez une solution qui est facile d'utilisation, qui est visuelle, qui est simple, puis qui peut-être, puis quand je dis polyvalente, si jamais, exemple, vous utilisez un terminau ou une tablette dans le véhicule, il arrive quoi que ce soit, le chauffeur peut télécharger l'application sur son téléphone cellulaire, continuer son log. Donc, c'est vraiment polyvalent. C'est conçu pour les chauffeurs, c'est simple. Au niveau de la planification, OK, première des choses, avez-vous les connaissances relatives au DCE et à la réglementation? Bon, bonne nouvelle, vous êtes en train d'écouter le mandat DCE, le webinar aujourd'hui, ça va vous donner certaines pistes, mais est-ce que vous connaissez vraiment tous les points dans la réglementation? Tous les petits détails, les exemptions, OK? C'est important que vous évaluez les coûts, puis le retour sur investissement. Oui, ça coûte des sous d'implanter un DCE. Par contre, ça va vous revenir assez rapidement. Vous allez pouvoir optimiser certains de vos processus. Juste le temps que vous avez en ce moment à gérer la conformité de façon papier, courir après des papiers. Bon, il y a du café dessus, on n'est pas capable de lire les pattes de mouche de certains rapports d'activité mal remplis. On économise un temps énorme. Dans votre planification, ça va être important d'évaluer les connaissances de votre équipe. Est-ce que les personnes qui répondent aux questions des chauffeurs comprennent la réglementation? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Qui dans votre entreprise pourrait vous aider à ce niveau-là? OK? Analysez vos besoins. Prenez le temps de faire ça, s'il vous plaît, OK? On pense des fois qu'on n'a pas besoin de quelque chose, puis finalement, ça arrive un mois et demi plus tard, puis on se dit, j'aurais dû faire ça avant. OK? Évaluer les embûches potentielles. Vous allez avoir des chauffeurs qui sont réticents aux changements. Vous allez avoir du staff qui sont réticents aux changements. Vous êtes peut-être vous-même réticents aux changements. Bien, tu sais, ça va créer certaines embûches. Vous allez avoir des… comment je peux dire? Des temps d'attente chez des clients. Je pense qu'on connaît ça, du temps d'attente chez des clients. Bien, ça va avoir un impact aussi. Comme que ça l'a en ce moment sur vos logs papiers, une façon électronique, on travaille à la minute près. Tu sais, il y a certaines choses que vous devez réévaluer, OK? Planifier le temps nécessaire pour avoir une transition fluide, OK? Déployer le logbook, là, ça prend huit à douze semaines. Vous êtes vraiment… puis on arrive au début novembre, décembre, janvier, il reste deux mois, OK? C'est vraiment important de l'implanter, faire de la formation, puis vraiment vous assurer que ça va bien aller, puis ça va continuer par la suite. Le truc en arrière de ça, soyez confiant, soyez prêt. Il y a toute part de… si jamais vous n'avez pas la réponse, vous avez un bon fournisseur DCE ou une équipe d'experts par en arrière qui peut vous aider à répondre à vos questions puis que ça l'aille bien. Au niveau des choix des équipements, planifier les installations physiques des modules DCE. Là, j'ouvre une petite parenthèse ici. Vous avez, bon, peut-être que des modules DCE, ça fait longtemps dans vos camions, vous avez vendu vos vieux camions. Vous pouvez réutiliser le modem dans un nouveau camion, c'est pas un problème. Par contre, depuis septembre 2019, OK, tous les véhicules lourds qui ont été fabriqués après cette date-là pourraient ou sont équipés d'une prise de diagnostic ARP 1226. En ce moment, on branche nos modems avec le fameux 9 pins verts. OK, on va y aller de façon visuelle. Quand on va chez… au garage pour une réparation, on débranche le modem parce qu'on a besoin d'avoir accès à cette fameuse prise 9 pins-là. Puis, ce que ça fait, c'est que des fois, le garage ne pense pas nécessairement à rebrancher le modem géotable. Le chauffeur n'est pas conforme. Donc, en 2019, ils ont rajouté le protocole ARP 1226 qui est un harnais qui est spécifique à la télémétrie. Donc, jamais qu'il a besoin d'être débranché pour pouvoir communiquer. Si vous avez des véhicules de 2019, mettons 2020 et plus, puis qu'on ne lit pas l'odomètre ou que l'odomètre est calculé en positionnement GPS, ça se peut que vous n'avez pas la bonne prise de diagnostic ou donc le bon harnais qui est branché dans vos véhicules. Donc, c'est vraiment important de vous assurer que vous avez les bons harnais. Si vous n'êtes pas certain, appelez-nous pour voir si c'est le bon type d'harnais. Sinon, vous pouvez toujours contacter aussi votre fabricant pour voir si votre véhicule est muni d'un port ARP 1226. Prenez le temps de planifier les installations. On sait que c'est facile et rapide d'installer un modem géotable, mais vous pouvez quand même prendre en considération que vous devez arrêter le véhicule pour installer le modem dedans. Choisir les bons terminaux chauffeurs. Pensez à long terme. L'expérience du chauffeur dans le véhicule est primordiale. Assurez-vous qu'il y a quelque chose qui convient à ses besoins et qu'il y ait un bon outil de travail. Planifiez l'installation sur vos postes de travail et les terminaux chauffeurs. Assurez-vous que vos admins ont toutes magies au table, qu'ils ont les noms d'utilisateurs, leurs mots de passe, que ça soit bien configuré, que les terminaux chauffeurs font installer l'application géotable drive sur tous les terminaux. Il faut planifier l'installation, la configuration. Ça nécessite du temps et de la planification. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, on peut vous aider étape par étape aussi pour s'assurer que ça soit fluide au niveau de votre transition. Le bon terminal chauffeur. Posez-vous quelques questions. Est-ce que la performance du terminal qui ont actuellement, que vous avez choisi, est adéquate à long terme? On a tous déjà changé nos téléphones cellulaires parce qu'après deux ans, ils ralentissent. Donc, si on achète des téléphones cellulaires, par exemple, au chauffeur pour faire du lockbook, est-ce que vous avez pensé peut-être que dans deux ans, ça se peut qu'ils soient plus lents ou si vous avez acheté des appareils qui sont plus vieux? Est-ce qu'ils sont résistants au changement de température du Québec? On s'entend qu'en hiver, des fois, il fait 15 l'après-midi et en matinée, il va faire moins 10. Il peut y avoir des variations de température jusqu'à 40 degrés par moment. Donc, c'est important qu'ils soient résistants au changement de température. Combien de temps ça vous prend à configurer chaque terminal? Donc, si par exemple, vous utilisez les cellulaires personnels de vos chauffeurs, est-ce qu'ils se souviennent de tous leurs mots de passe du Google Play Store ou du Apple iCloud? Je ne sais pas si vous savez, moi, on travaille souvent avec des clients. C'est rare que les gens se souviennent de ça. Donc, c'est du temps qu'on perd. Puis, si ça n'existe pas, il faut les créer. Donc, il faut télécharger l'application. Est-ce que ça fonctionne? C'est du temps que vous devez faire. La gestion des données mensuelles. Pour pouvoir utiliser le logbook électronique, ça nécessite de l'Internet. Est-ce que vos tablettes ou vos cellulaires ont assez d'Internet mensuel? Si c'est le chauffeur qui fournit lui-même son téléphone donne un forfait, assurez-vous qu'il ne dépasse pas ses données. Si par exemple, les données sont dépensées et qu'il n'y a plus d'Internet, bien que le log ne fonctionne pas, en tant qu'exploitant, vous êtes responsable de ça. En cas de panne, qui soutient l'appareil? Ça aussi, c'est une bonne question. Est-ce que la solution est sécurisée? La cybersécurité est un enjeu majeur depuis quelques années. Donc, est-ce que la solution que vous avez choisie est sécurisée? Oui ou non? Pensez à la grosseur de l'écran. Un petit, petit téléphone. Un téléphone qui est craqué. On a tous déjà craqué un écran de téléphone. Imaginez le contrôleur routier que vous devez montrer votre log à l'écran et que le téléphone est tout craqué. Une autre chose aussi, si jamais vous fournissez des téléphones ou des tablettes à vos chauffeurs, en cas de bris. Est-ce que vous avez un backup? En cas de bris, qui est responsable de payer le bris d'équipement? Si vous choisissez une tablette, assurez-vous aussi que ça convienne à vos besoins. La grosseur de l'écran est primordiale. Ça fait toute une différence. Je vous le dis. Il n'y a pas un choix qui est meilleur qu'un autre. Ça dépend vraiment de vos besoins et de où est-ce que vous en êtes actuellement. Nous, on a choisi le terminal DX. En fait, c'est une Samsung Galaxy Tab Active 3. Ce n'est pas la même qu'on peut acheter, par exemple, chez Best Buy. Souvent, les gens se disent « Oui, mais Samsung Galaxy, on peut l'en trouver partout. Oui, mais non. » Dans le fond, le terminal que nous, on a choisi est géré par un MDM. Donc, Samsung Knox, c'est un Mobile Device Management. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça empêche le conduire de conducteur d'aller dans des applications non souhaitables. Donc, par exemple, on ne peut pas aller sur YouTube. On ne peut pas aller sur les réseaux sociaux avec cette solution-là. C'est vraiment un catalogue d'applications qui est limité. Donc, par exemple, votre TMS, si vous allez avoir Geotab Drive, vous pouvez avoir Copilot dessus pour la gestion des routes qui supportent les no-trucs, mais vous ne pouvez pas télécharger, par exemple, Facebook dessus. La gestion à distance de la tablette avec un écran 8 pouces. Donc, on est capable de se connecter à distance pour faire la gestion de la tablette. Le chauffeur t'appelle, dis-je, j'ai une barre rouge. Il y a des barres rouges un peu partout dans Geotab, dépendant c'est quoi ou que ça pourrait être. Donc, d'avoir un visuel à distance avec le chauffeur fait toute une différence. Assurez-vous d'avoir un système Android performant et qui est adapté au DCE et qui va durer longtemps. Vous investissez dans une tablette, dans un terminal, assurez-vous qu'il est adapté pour tenir le coup pour les 2-3 prochaines années. Ça peut être 4 ans, ça peut être 5 ans. Donc, assurez-vous de ça. La tablette que nous vend, elle est certifiée par les normes IP68. Donc, c'est vraiment une tablette qui est résistante à la poussière, aux chocs. C'est vraiment une bonne tablette, un bon terminal. Puis, l'expérience du chauffeur, eh bien, c'est un outil qui est dédié au transport. Est-ce que vous saviez que le terminal doit être installé de façon fixe dans un socle dans vos véhicules? Ça, c'est l'article de loi. Pendant l'exploitation du véhicule, fixé à un endroit bien en vue du conducteur lorsque celui-ci est en position de conduite normale. Donc, un téléphone ou une tablette sur le banc du chauffeur, ce n'est pas conforme. Si le chauffeur a sa tablette dans le cas pour le 2 non plus, ce n'est pas conforme. L'usage d'un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif visé à l'article 443 du Code de sécurité routière peut faire perdre 3 points sur votre PEVL et 5 points sur le CVL du chauffeur. Donc, assurez-vous que vos tablettes, que vos terminaux ou vos téléphones cellulaires soient installés dans des socles et que vos chauffeurs soient au courant qu'ils doivent mettre leurs terminaux dedans. Niveau formation. Tantôt, on en parlait, les formations qui sont obligatoires. Il y a plusieurs types de formations qu'on va être capable d'aller chercher pour pouvoir vous aider. Afin de faire une bonne transition pour votre équipe, et on ne dit pas juste les chauffeurs, mais bien votre équipe, c'est important d'identifier les employés qui sont affectés par la transition. Premièrement, oui, il y a les chauffeurs, mais ce n'est pas les seuls qui sont affectés par ça. Votre équipe de conformité. Si vous n'avez pas d'équipe de conformité, qui gère vos logs papier en ce moment? Parce que c'est la paye. Est-ce que c'est vos dispatches? Est-ce que c'est un directeur de succursale? Tu sais, ça peut être différentes personnes. Donc, identifiez qui peut être affecté par ça. Est-ce que vous payez vos chauffeurs par rapport au logbook? Donc, la personne au paye est affectée par ça. Il y a plusieurs personnes qui ont un lien. Il y a des personnes qui gèrent les routes. Ça fait beaucoup de monde. Prenez le temps de réviser vos procédures internes actuelles. En ce moment, on le fait en papier. Comment est-ce qu'on le gère de façon électronique? OK? On offre la formation adéquate à chaque employé. Prenez le temps de former vos employés. Vous n'avez pas le temps de ne pas les former. OK? Un employé qui n'est pas formé est un employé qui va devenir stressé ou qui ne s'est pas tenté à quelque chose. Il peut vous garantir que votre conformité va être à risque si on ne les forme pas de façon adéquate avec la bonne information. Assurez-vous d'être conforme selon la réglementation. Puis, c'est large quand je dis ça. Oui, le DCE. Oui, les heures de service et de repos. Mais aussi, tu sais, il y a toute la portion qui est en arrière de ça, qui, des fois, est un peu inconnue. On va pouvoir aller vous aider à être conforme. Évaluer les employés qui sont enfreints au changement. OK? On a tous eu un certain point, certains chauffeurs qui nous ont menacés, qui allaient démissionner avec le log électronique, qui allaient venir en vigueur. Je serais curieuse que vous posez la question à ces chauffeurs-là aujourd'hui, leur demandez, on enlève ta tablette, puis tu ne peux plus faire de log électronique, il faut que tu retournes papier, leur réaction. OK? De façon générale, les gens qui ont commencé à déployer le log électronique ne veulent plus revenir en arrière. Ils ne veulent qu'une tablette. OK? Mais ça, c'est le chauffeur. Ça se peut que ton répartiteur aussi, ça le stresse qu'on va tomber en log électronique. Est-ce que vous avez pensé à évaluer cette personne-là aussi, puis la assistée au travail de tout ça? OK? Évaluer les compétences de votre équipe. Je vais utiliser les chauffeurs surtout. Vous avez peut-être un chauffeur qui aime ça aider les autres chauffeurs, puis qu'il pourrait peut-être vous assister à former les autres chauffeurs. Puis, ce n'est pas obligé d'être un formateur, mais ça peut être un super utilisateur, notre super driver. Tu sais, puis il peut vous aider à répondre aux questions à 4 heures du matin parce que lui, il est sur la route, puis vous, vous dormez. OK? Évaluer aussi peut-être que vous avez des personnes à l'interne qui pourraient s'impliquer ou avoir des tâches connexes. Ce n'est pas obligé d'être la même personne qui fait toute la gestion de la conformité de façon électronique. Vous pouvez vous séparer des tâches. Puis, il y a des personnes, des fois, dans votre équipe, vous pourriez être surprise de voir qu'ils ont des compétences que vous n'aurez jamais pensé qu'ils auraient ou qu'ils ont simplement un intérêt. Puis, on va pouvoir les former à s'en aller vers ça pour vous aider. Notre équipe, chez nous, on a une équipe qui est certifiée, puis par la Commission de la Marché du Travail. Là, on est des formateurs agréés, mais on est aussi une équipe de formation qui est certifiée dans le domaine du transport. OK? On est habitué de faire de la gestion de changements technologiques. On a formé, à la gang ensemble, à peu près 20 000 chauffeurs, de tous les âges, des plus jeunes aux plus vieux. OK? On est habitué de faire de la gestion de changements technologiques. La formation sur les rapports de performance, les rapports des logs, mais aussi vos rapports riftants, les trajets, les temps d'attente. OK? On fait de la formation en personne et ou en ligne. Là, c'est sûr qu'avec le mandat d'ECA qui s'en vient, on est un peu limité et on travaille beaucoup, beaucoup à faire des formations de groupes qui sont tellement pertinentes parce que vous avez un partage de connaissances entre entreprises qui est incroyable. On fait aussi de la formation sur la réglementation des arts de service, le PEVL qui a des nouvelles mesures qui s'en viennent en place dans les prochaines semaines aussi. Pour pouvoir vous aider, on a vraiment créé ici, là, un site. Je vais laisser le vidéo partir. Un site avec toutes les formations qu'on donne. Donc, on donne des formations gratuites sur Zoom. On en a différentes. C'est assez simple. Vous avez seulement besoin de cliquer en bas où est-ce que c'est écrit « Inscrivez-vous » pour pouvoir planifier vos formations. Niveau des formations en présentiel, donc on fait des formations PEVL, des formations Saint-Hyacinthe, Drummondville, Québec, Lévis, Sherbrooke. Donc, on clique simplement sur la date et inscrivez-vous. Formation chauffeur à la grande demande. On fait des formations en Zoom les lundis matin, mais des samedis en présentiel. On fait aussi les formations de groupe, donc pour les admins en web. Et vous avez la possibilité, au besoin, qu'on puisse faire un plan de cours avec vous. Donc, pour qu'on puisse aller chercher des subventions pour vous aider, là, à couvrir des frais de formation. Mais surtout, là, qui va pouvoir vous aider à mettre ça en place le plus rapidement possible. Donc, le site http s2.com.atrix.ca.com. Je vais mettre le lien aussi, là, dans la description de la vidéo pour que vous puissiez y accéder et planifier vos formations. Donc, le site va être mis à jour de façon très récurrente, là, pour que toutes les nouvelles formations soient ajoutées. matérielles de formation. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais on a beaucoup de documents. En fait, tous nos documents sont exclusivement conçus par Atrix. Donc, on a créé le manuel d'utilisateur GeoTab Drive pour le chauffeur avec du visuel écrit en gros avec des images, des doigts. Ils sont là pour aider. On a créé le guide de la conformité électronique, le guide du formateur chauffeur, les listes de compétences, tout ce qui est requis dans les trousses ELD obligatoires. Tous les documents qui sont exclusifs à Atrix qu'on a fait avec toute notre expérience pour justement s'assurer que vous ayez notre bagage directement dans un document pour vous aider. Soutien aux conducteurs. Donc, eux, ils sont front line, ils sont dans leur camion, ils gèrent les logs électroniques. Donc, vous allez pouvoir vraiment, là, c'est important, en fait, d'être là pour eux. Formation des chauffeurs. Un chauffeur non formé nécessite tellement plus de soutien. OK? Un chauffeur qui ne sait pas comment changer un statut. Donc, je vais vous donner un exemple qui va arriver à tout le monde. Chauffeur oublie de se déconnecter hier soir et rester en ON toute la nuit. Le chauffeur doit être en mesure de pouvoir corriger son statut de ON pour pouvoir se mettre en OFF. OK? C'est sûr qu'on ne peut pas corriger un statut de drive automatique, mais son statut de ON, il doit être capable de le modifier. Si le chauffeur, il est 4 heures du matin, puis qu'il n'y a pas personne à qui appeler pour pouvoir l'aider, ça lui fait vivre une mauvaise expérience, puis il va partir de façon non conforme. OK? Donc, ça impacte tout le monde. Si par contre, vous offrez de la formation à votre chauffeur, puis que là, il sait comment changer son statut, puis bon, il a réalisé qu'il a fait une erreur, bien, il se corrige, puis il part, puis tout est correct. OK? Des choses que ça fait une différence quand nous, on fait une formation à Trix avec vos chauffeurs, parce que oui, on forme des chauffeurs. L'accompagnement complet dans le période de transition. OK? Vous avez toute une équipe qui est expérimentée dans le domaine, dans le changement technologique, mais aussi dans le domaine du transport. OK? On a deux de nos formateurs qui sont des anciens chauffeurs. Tu sais, moi et Émilie, on a travaillé dans le changement technologique, dans la technologie depuis toujours. Ça fait des années qu'on fait des formations. OK? En ayant une formation avec 4X aussi, vous assurez que tous les chauffeurs ont les mêmes compétences, puis les mêmes connaissances. Donc, tout le monde est au même niveau. Ils ont tous appris la même affaire à le faire de la même façon. On vous aide, puis on aide les chauffeurs aussi à connaître, puis à bien comprendre la réglementation de façon électronique. Là, on passe de faire un log papier qui se calcule en coup de 15 minutes à un log électronique qui fonctionne à la seconde près. Exemple, une pause de 29 minutes et 37 secondes ne dure pas 30 minutes. pourraient ne pas être comptabilisés vers la journée de travail. OK? Les chauffeurs se sentent pris en charge. Ils sont confiants à faire le changement technologique à la fin de la formation. Ils sont valorisés. On les félicite, puis ils se sentent écoutés aussi. Donc, ils ont la réponse à toutes leurs questions. Ça se peut que vous, vous n'ayez pas les réponses nécessairement. Donc, nous, on va les avoir, puis on va pouvoir vous aider à faire la formation avec eux. Tantôt, on parlait de soutien dans la tablette, qui est, pour nous, le soutien du chauffeur, c'est une priorité. Dans les terminaux qu'on a, on a installé l'application Quick Support dans tous nos terminaux. Nous, dans nos ordinateurs, on utilise l'application TeamViewer. Donc, on est capable de se connecter à distance dans la tablette du chauffeur pour voir c'est quoi qui se passe. Fait que tantôt, je vous parlais de la fameuse barre rouge. Mettons, on m'a dit « j'ai une barre jaune ». Ça se peut que c'est écrit ici « on », il est dans une barre jaune. Ça pourrait être le statut SB, donc en couchette, qui est en rouge. Visuellement parlant, de pouvoir se connecter à distance et d'assister le chauffeur, bien, ça fait toute une différence. Donc, ça va pouvoir aider tout le monde. On aide le chauffeur, puis ça peut être un outil que vous utilisez aussi. La conformité au bout du doigt. Oui, le chauffeur, de son côté, remplit son log, fait tout ce qu'il a besoin de faire. Mais vous, de votre côté, on a toute la conformité de façon électronique à gérer. Il y a quand même un pouvoir sur la conformité électronique. Premièrement, vous allez avoir un meilleur contrôle de votre flotte. Vous allez avoir des diminutions des coûts liés aux infractions des non-conformités considérablement grâce à toutes les automatisations qu'il va y avoir quand on fait de la conformité électronique. Juste le calcul des heures sur la fiche journalière des chauffeurs qui se fait automatiquement, change tout. C'est sûr que ça va avoir un impact aussi au niveau de votre PEVL, votre SAFER. Vous allez avoir une meilleure gestion de votre conformité globale. Vous avez accès au log des chauffeurs en temps réel bien écrit de façon claire. OK? Vous avez accès, si les chauffeurs font des inspections électroniques, à avoir des inspections immédiatement. Donc, vous allez pouvoir… tout est à la minute près, là. OK? Ça fonctionne super bien. Vous allez pouvoir automatiser beaucoup de vos processus. Vous allez économiser du temps, puis vous allez diminuer vos erreurs. C'est vraiment génial de faire de la conformité électronique, là. Ça apporte tellement de points positifs, là, au bout de la ligne. C'est incroyable. Il y a certaines gestions qui sont requises au quotidien. Donc, vous pouvez aider plusieurs personnes à gérer la conformité et vous séparer les tâches. OK? Donc, premièrement, vous devez vous assurer des journaux non vérifiés. Donc, le chauffeur doit certifier ses logs à la fin de la journée. Donc, qui s'assure que le chauffeur a bien signé? Vous devez faire ça quotidiennement. La gestion des mouvements non assignés. Le garage a déplacé le véhicule dans la nuit. Le lendemain, on doit gérer les mouvements non assignés. Donc, on fait simplement… bon, les gérer. Si un chauffeur ne s'est pas connecté, on peut les retransférer au chauffeur. Mais vous devez les gérer. Vous devez vous assurer que les chauffeurs n'ont pas de violations au niveau des heures de service. S'il y en a parce que le chauffeur, par exemple, oublie de se déconnecter, vous allez devoir coacher vos chauffeurs pour aller faire leur changement. Vérification des ronds de sécurité. Donc, si vous les utilisez de façon électronique, assurez-vous que la durée est bien indiquée et qu'elle est bonne. Assurez-vous de bien utiliser les exemptions. OK? Puis, tout ça peut avoir un impact entre 3 à 5 points sur vos dossiers PEVL. En même temps que le mandat DCE qui s'en vient en date du 1er janvier 2023, vous avez aussi la révision des politiques d'évaluation de véhicules lourds, d'exploitants de véhicules lourds, donc les PEVL, la politique change. Il y a certaines choses qui sont bien importantes. Au niveau des zones de comportement, ils ont changé et ajouté une section qui s'appelle « Utilisation du véhicule lourd ». OK? Donc, si vous avez la même infraction qui se répète à plusieurs reprises, vous pourriez perdre 20 % de plus de points rendus à la quantité de récidive que vous avez fait selon la quantité de véhicules que vous avez. On va faire cette formation-là en détail, d'ailleurs, à Saint-Hyacinthe le 17 novembre et à Québec le 24 novembre. Donc, si jamais vous voulez vous assister, vous pouvez consulter notre site web. On va vraiment utiliser des exemples de géotables pour pouvoir voir justement toutes les politiques et ce que ça pourrait avoir l'air. On a créé chez Atrix vraiment une exclusivité Atrix Conformité. Donc, Atrix Conformité, c'est des audits de votre base de données qui sont faits et qu'on vous envoie des rapports pour vous aider. Que ce soit l'approvisionnement des véhicules. Est-ce que l'odomètre est bien connecté à l'ECM puis est-ce qu'on communique bien? Est-ce que les profils des conducteurs sont bien configurés? On envoie la violation des 24 dernières heures, les mouvements non assignés, les fiches non vérifiées, les défectuosités, les exemptions, bref, beaucoup, beaucoup de choses qu'on envoie. Donc, on fait une audite pour vous puis on vous envoie un gros courriel récapitulatif à tous les matins pour que vous puissiez traiter les anomalies ou les non-conformités. Vous allez aussi créer, vous pouvez vous abonner avec l'audit des véhicules en mouvement. Donc, une fois par heure, on enquête votre base de données. Par exemple, vous avez un chauffeur qui n'a pas fait sa ronde de sécurité sur un véhicule ou une remorque, ça fait plus que 24 heures. Vous allez recevoir un courriel qui dit le véhicule se déplace sans ronde de sécurité conducteur X. Ça se peut que ce soit la remorque puis il faut que ça fasse 24 heures qu'elle n'a pas été faite puis il faut que le véhicule se déplace pendant plus que 5 km. Donc, on évite, oui, les mouvements dans la cour. On va aviser une heure avant, pas que les remorques, donc c'est bientôt dû. Si vous allez aux États-Unis, donc un véhicule qui conduit, un chauffeur qui est aux États-Unis, ça va rajouter son document d'expédition conduite avec une défectuosité majeure sur un véhicule ou une remorque. Donc, vous avez vraiment plusieurs alertes qui sont là. Pour pouvoir activer ce service-là, puis c'est vraiment exclusif aux clients d'Atrix, vous allez aller dans l'onglet Service Atrix, dans le menu Main Geotab à gauche, la lettre A. Vous allez cliquer sur Service de conformité. Et à droite, là, en haut, vous allez pouvoir placer sur Configurer, puis rentrer vos adresses courriel et faire Enregistrer, donc pour l'activer, peut-être sûr que ça fonctionne bien. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse l'activer pour vous. Voici un exemple de ce que vous allez recevoir au niveau du bilan quotidien. Donc, ici, vous allez voir les véhicules. Vous allez voir, par exemple, si c'est des violations, des fiches non assignées, des défectuosités, des exemptions. OK. Donc, si, par exemple, je veux voir André, si je clique sur le nom d'André, ça va me connecter directement dans Main Geotab sur sa fiche à lui. OK. Même principe pour Michel, que ça soit le véhicule. Donc, ça vous apporte directement dans Main Geotab, dans la fiche qui a besoin d'une action. OK. Donc, c'est vraiment bien fait, là. C'est vraiment un gros courriel, puis ça vous aide à bien gérer ça. Vous pouvez suivre la disponibilité de vos chauffeurs en temps réel. Donc, à la minute près, dans Main Geotab, vous avez toutes les disponibilités avec la quantité d'heures restantes, puis c'est la même chose que le chauffeur voit de son côté dans sa tablette. Donc, c'est vraiment là pour vous aider avec la gestion des logs, là, des chauffeurs. Si jamais vous avez besoin d'aide avec votre conformité. OK. Parce que oui, ça paraît vraiment beaucoup, que ça soit Québec, Canada, États-Unis. Chez Atrix, on a développé maintenant les services d'accompagnement conformité. Donc, Atrix Conformité. On est là pour vous assister. On peut faire un plan d'accompagnement pour vraiment, là, vous proposer différents services. Ça peut être bon sur appel. Ça peut être bon sur appel. Peut-être qu'on vous aide dans votre gestion, qu'on forme beaucoup, beaucoup de choses qui sont maintenant à venir. Donc, il y a moi, Émilie, Martin et Réjean qui, je pense qu'on est une équipe très passionnée par la conformité, le transport. Mais c'est surtout notre expertise. Puis, on est là pour vous aider. Là, si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'aide avec votre conformité, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Atrix, puis tu sais, si tu tiens juste à rajouter ça rapidement, c'est important de comprendre que c'est tellement plus que juste un DCE. Tu sais, oui, en arrière de ça, il y a une équipe pour vous assister. Mais on a toutes les caméras de bord embarquées. Donc, vous pouvez avoir des dash cams. On fait de la formation. On a les DCE, la gestion de la conformité. On a GoRoute, qui est une feuille de route qui peut être intégrée avec votre TMS, qui est une plateforme unifiée pour le chauffeur. Les terminaux chauffeurs, donc des bonnes tablettes. On peut faire des diagnostics avancés avec les codes moteurs. On peut localiser vos équipements, donc localiser les remorques. On a fait le Challenge Chauffeur pour assurer l'éco-conduite des chauffeurs, faire une compétition amicale. On peut vous aider avec votre transition énergétique. On peut travailler à réduire vos fuels, vos consommations d'essence. On peut aider avec le ralenti moteur, les excès de vitesse. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis, on est en train de finaliser, en fait, Lighthouse, qui est notre plateforme de BI sur l'analyse des tendances et des rapports préconçus qui sont incroyables. Donc, voilà. Merci d'avoir assisté au webinar DCE. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite à communiquer avec nous. Donc, notre adresse courriel générale est info-atrix.ca. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une excellente journée.